Bonjour chers amis, nous sommes arrivés dans la ville de Dolgoprudny. Aujourd'hui nous allons tester un bateau. Ce bateau a été modernisé à l'aide d'un moteur électrique. Pour ce faire, nous avons utilisé un moteur DA112S de la société ASPP Beichai avec des bobinages combinés. C'est déjà un moteur avec une puissance plus importante de 7 kW. Auparavant, vous avez déjà vu que nous avions testé différents moteurs installés sur un bateau en caoutchouc. D'abord c'était un moteur de 3 kW, puis récemment le ministère des situations d'urgence d'Obnitsk a testé un moteur de 5 kW. Aujourd'hui, nous allons tester un moteur de 7 kW sur un yacht lourd pesant 600 kg. Les essais sont en cours, nous venons de mettre le bateau à l'eau. Le contrôleur est configuré, le système de refroidissement est vérifié, les noeuds mécaniques et les connexions sont également vérifiés. Nous vérifions comment cela fonctionne. Puis, nous allons naviguer un peu et parler où ce moteur est appliqué, comment il est utilisé, à quel point il est rentable et économique. Et aussi, nous allons profiter des belles vues de la nature. C'est le premier bateau en moteur avec bobinage combiné Slavanka. Auparavant, nous n'avions testé que de petits bateaux gonflables ou en aluminium et maintenant nous avons un vrai yacht à tester. Le moteur à 7 kW, mis en mode standard, fonctionne assez bien. C'est confortable, c'est silencieux, il n'y a pas de bruit, d'odeur, de vibrations, le mouvement est stable, c'est merveilleux. En général, les moteurs de bateau sont incroyables. Cependant, c'est très demandé. Et comme vous avez pu le voir récemment, le ministère des situations d'urgence d'Obninsk s'est beaucoup intéressé à ces moteurs. Beaucoup d'hommes d'affaires nous ont contactés. Ils sont les représentants de diverses réserves naturelles et des fermes forestières où certaines conditions environnementales interdisent d'utiliser des moteurs à essence. Ces moteurs électriques silencieux avec bobinage combiné sont très utiles dans presque toutes les industries. C'est demandé pour la pêche parce que le moteur ne vibre pas et n'effraie pas les poissons. Puis, par exemple, nous allons maintenant passer devant une école de voile. Pour les entraîneurs, notre moteur est également très utile pour qu'ils puissent naviguer en silence et ne pas forcer la voie lorsqu'ils donnent des instructions aux élèves. Pour le ministère des situations d'urgence, c'est une invention extrêmement utile. Lorsqu'ils patrouillent sur le terrain, ils peuvent inspecter et évaluer la situation dans le calme et la tranquillité. Le moteur peut être utilisé par l'Agence fédérale de la pêche pour s'approcher silencieusement des braconniers. C'est une variante indispensable. Un autre avantage de ce bateau électrique, et en général d'un moteur électrique, est le fait qu'il est possible d'utiliser des panneaux solaires sur l'eau. Par exemple, les bateaux de pêche, dans les pays du Sud, sont toujours équipés d'une visière spéciale. Vous avez déjà vu le bateau que Victor Arrestov a modernisé, en installant des panneaux solaires. C'est un mode de transport indispensable dans les pays chauds. Vous n'utilisez pas de carburant, vous ne rechargez pas la batterie. Le bateau fonctionne et reste totalement autonome. Pour le transport de passagers ou pour la pêche, c'est très pratique. Vous économisez du carburant et de l'électricité. Vous avez toujours les mains libres. Le bateau est constamment en mouvement et la batterie est rechargée par des panneaux solaires. C'est très bien. C'est la technique du futur. Depuis deux ans, nous sommes engagés dans l'application des moteurs de type Slevanca pour divers véhicules, en collaboration avec Andrei Lobov. Nous avons transformé des tricycles, des karting, des motos, des remorqueurs. Maintenant, nous sommes engagés dans le développement des moteurs de bateau. Les véhicules ainsi modernisés vont vraiment plus loin, fonctionnent plus longtemps et plus efficacement. Par exemple, notre tricycle avance exclusivement à l'aide des panneaux solaires, même sans batterie. C'est un cas exceptionnel. Mes amis, nous avons donc monté ce bateau. C'est un projet très intéressant et nous suivrons son développement. Nous viendrons certainement lorsque les spécialistes auront terminé tous les réglages. Nous verrons toutes les spécifications techniques, la vitesse, le temps de déplacement sans recharger la batterie, etc. Mettez vos j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube officielle. Au revoir.